L'UMP Bruno Magra n'était pas certain de se représenter à Saint-Barthélemy. Il aurait eu tort. Sa liste Saint-Barth d'abord est passée dès le premier tour avec 73,8% des suffrages. Un résultat en hausse même par rapport à 2007, alors que le président sortant était critiqué pour la lenteur de sa gestion. Critique plus claire à Saint-Martin. Là, non seulement il faudra un second tour, mais en plus, la majorité sortante est déjà battue, semble-t-il. Elle n'obtient que 45% des suffrages quand la gauche, malgré ses divisions, totalise 55% des voix. Pour la première fois de son histoire, la collectivité se prépare à une alternance. Beaucoup plus au nord, dans l'Atlantique, Saint-Pierre-et-Miquelon devait aussi renouveler son conseil territorial. Et c'est la majorité sortante qui a été reconduite en un seul tour, une majorité même confortée. 78% des électeurs se sont en effet mobilisés. Participation en nette hausse par rapport au scrutin de 2006. Bonjour. 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 Allez-y. Merci. 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 Merci.